Pour l'instant, ils sont deuxième sur le ladder Challenger en 5v5. C'est respectable quand même. Ah ouais, ils étaient premiers jusqu'à il y a 4 jours, puis là ils n'ont pas joué, du coup ils se sont fait dépasser. Mais bon, ils sont deuxième, c'est énorme quand même. Et l'IMG, ils sont diamant 1 en BO pour passer Challenger à 2-2. Non pression. C'est quand même pas mal, mais ça reste quand même sur le ladder. Là, on est en LAN, c'est vraiment quelque chose de différent. L'expérience LAN est vraiment différente. Et là, est-ce qu'avec la pression du stream, avec la pression des nombreux spectateurs quand même, est-ce qu'ils vont réussir à gérer tout ça ? Là, on va voir, on va voir. Ils partent gagnants en tous les cas, les deux équipes partent gagnantes. Ouais, les deux équipes ont beaucoup d'ambition, même au-delà de ce tournoi. Forcément. Et, enfin, je pense que ça va être intéressant parce que là, elles se connaissent. C'est pas une game sur le ladder, ça veut dire qu'elles savent les pics d'en face, elles savent les compositions d'en face. Elles ont peut-être étudié les précédentes games jouées lors du Challenge France. Et comme tout le monde est rédit, je vais cliquer. Et non, c'est pas à moi de cliquer. Je vais demander... Ça va être à Kaelan. Kaelan, si tu nous entends, c'est le moment. Ben non, il nous entend pas. Voilà, d'ailleurs, si tu nous entends, c'est... C'est qu'un souci. Voilà. Donc, Kaelan, je vais lui écrire. Go. Et on va pouvoir y aller. Est-ce qu'on est parti ? On va pouvoir y aller. En tout cas, j'attends des target bans. Je peux parler directement des bans. J'attends un ban. Kalistar. Ouais. J'attends un ban Azir. Ok, donc il est quoi ? Il est 20h, c'est ça ? Et la game commence ? C'est pas grave. On est hors du temps. On est hors du temps. Ouais, on est hors du temps. On est hors du temps. On va pas partir là-dessus. Voilà, le ban Nasus, target ban de Kazé. Kazé qui a fait une grosse deuxième game de demi-final contre Sparta avec Nasus. C'est vrai. Ban de Janna, ça target la mouette ? Des bans très rapides. Ah, des bans très rapides. Là, ça veut ban. On sait quoi ban ? Ils savent exactement. Et là, j'attends. Alors, de l'IMG, je pense qu'ils vont ban Kalista. Kalista et peut-être Harry. Je sais qu'ils ont de quoi counter Harry, mais je pense que Kalista, ils peuvent pas la laisser open. Voilà, ban de Kalista. Pourquoi prendre le risque ? Pourquoi prendre le risque quand on peut le ban ? Voilà. Voilà, on ne les entend pas. Mécontentement de l'équipe adverse. Tout à fait. Et il fait mousse, j'attends un ban encore target sur Blues. Victor, le mail de Blues. Et je suis déçu parce que Victor, j'aurais aimé le voir. Oui, vous savez qu'on le voit pas souvent, c'est un perso hors méta. J'aurais aimé le voir, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Le last ban, tu pronostiques quoi ? Le last ban, je pronostique une Harry ou un Azir. Une Annie quand même ? Est-ce qu'une Annie ça se ban ? Une Harry. Harry. Annie, c'est un gros perso de la moite. Je crois que c'est son support le plus joué actuellement. Il joue, il joue. On va voir ce qu'il se passe. Gnar. Ok, bon, je m'étais trompé. Bon. Gnar a perso quand même très fort sur la top lane. Voilà. C'est un ban qui est quand même réaliste. Tout à fait. Et là ? Le petit first pick du Jarvan qui fait plaisir. Instant pick. Et là ? Déjà, on voit la différence entre les deux équipes. Timo ! 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 Allez, on bêne Lok. Là, on voit clairement déjà la différence entre les équipes. Ils ont le first pick. Insta-Lock Jarvan, ça joue sérieux, ça ne prend pas son temps Et les Imaginary Gaming Ça se met sur Timo et Chaco C'est ça, plus dans l'anticipation On sent l'intropeciation d'une game plus professionnelle Je pense en effet que la Soraka est un pic viable Sardoche joue Soraka C'est vrai C'est le seul plus ou moins vrai support qui joue quasiment Sardoche Soraka-Azir, c'est une grosse composition Je sais que Sardoche avait peur de se faire van de sa Soraka Donc il va être content qu'elle ne soit pas Et la Lok Et le Lok de Soraka Bon bah Sardoche doit être content Là Sardoche doit être très 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 content C'est ça Sardoche, l'enfant des étoiles Et le... Oh le pic Draven, ça va chercher le dégâts là Alors Draven Ça va chercher le dégâts là Ah là ça va chercher le dégâts Avoir la botlane Qu'est-ce qu'on peut mettre en face de ça ? Je sais pas, je pense que ça va jouer du greff de la part de Rixi Mais voilà Joli pronostic, non joli pronostic quand même Et Annie, je l'avais annoncé Annie, le main de la mouette Non, Draven Draven, selon les dires de Sardoche Si Mew pique Draven, c'est insta-win A voir, à voir Voilà, parce que Draven c'est le main de Mew Il le joue extrêmement bien Là il a une Soraka pour le back Je pense que dans le all-in quand même Annie Greves, ça peut vraiment surprendre un Draven Ça peut le one-shot Clairement Ça peut le one-shot Mais avec le sustain de la Soraka, est-ce que ça va passer ? Bah si le one-shot passe, c'est bon, mais si ça ne passe pas après, dans la sustain Non, 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 alors là non, juste non Voilà, Karen Chaco, je ne pense pas non plus Pourquoi pas en soi ? Un petit Chaco de Jungle, ça pourrait faire la différence Ouais, mais Ce que j'aimerais, c'est que Joko nous sorte un Amemu Je lui ai dit, avec la musique qui était sortie Amemu, il n'a pas d'amis Voilà, il a besoin Il a besoin d'Amoumour Donc Oh là là Bon, même moi, celle-là, je n'aurais pas osé Franchement, c'est chaud Elle n'est pas de moi Mais voilà, donc Azir, c'est un gros perso de blues aussi J'aurais aimé voir son Zilean Il a un gros Zilean blues Mais apparemment, il va piquer Azir Et Lavai La vie, pardon La vie Pas d'anglicisme, là Ouh là là Ouh là là Excuse-moi La vie de Joko Qui joue très bien Je pense que la vie, là Contre une vie Est-ce que Est-ce que Raïtozu va aussi sortir Harry ? Définitivement, on est en métal On est en métal Ce ne sera pas Yorick Ce ne sera pas Yorick Là, il va devoir blind pick son top Donc j'attends pour moi un Sion J'attends peut-être une Irelia Un Emmerdinger Un Emmerdinger, pourquoi pas Écoute, tu peux call le Emmerdinger Mais je ne te rejoins pas là-dedans Oh, le Synged Voilà, le Sion Je pense sincèrement à un Sion Et en midlane, je pense Je sais qu'en fait Raïtozu joue tout ce qui est méta Peut-être un Z Bah Harry, c'est vrai que c'est très fort Mais contre une vie, c'est difficile Et le lock-in du Sion Voilà, là on va sortir de la Strong Team Oh, la boule de cristal Il va y avoir de l'engage là Ouais Là-dessus, tu nous as fait quand même des pronostics T'es à 100% là Sur une Famous, j'avais pas call de Jarvan J'ai pas eu le temps Mais Kasadin Alors voilà, Kasadin c'est un pick Qui se joue top par Kazé C'est pas du mid Il peut très bien jouer aussi Maokai Je pense que ça va être la Farm Fest top Et que ça va pas trop prendre l'agression Face à un Sion, c'est quand même pas évident Bah, qu'est-ce qu'il dépaisse un Sion assez Pour le tomber ? Bah, il y aurait une Asus Mais une Asus, justement, il a été ban Donc derrière, voilà Le lock du Maokai Une grosse composition De teamfight des deux équipes Là, il y a de la front line Il y a du dégâts Là, ça va jouer Et c'est ça qui est intéressant Justement, là on voit que l'imaginaire gaming Part sur du teamfight aussi Je pense qu'ils veulent quand même essayer De prendre l'avantage avec le Draven Le Azir, il va clairement pas Enfin, ça va être très dur pour lui De win sa lane contre Hunari Donc ça veut surtout jouer après Dans les affrontements frontales Je sais que Sardoche joue beaucoup sa Soraka Actuellement Pour essayer de De bait l'adversaire dans ses dégâts Et après le heal Et de gérer les objectifs Grâce à sa Soraka, justement Bah, là, quand même Et on a franchement Une énorme compo à all-in Pour une famous, quoi Ils peuvent vraiment y aller Faire un espèce d'énorme goût Un flash-in de la Annie Un ulti de la Harry Pareil avec le Jarvan Tout peut follow, quoi Ouais Toute la team peut vraiment aller dedans One shot peut-être Un ou deux carry des IMG Et ensuite les engage tranquillement Tout à fait Ça correspond bien aux infamous En fait Ils jouent énormément de compositions Full teamfight Full agro Ils vont pas chercher J'irais plus Dans la finesse Au niveau de la stratégie C'est juste On va se regrouper On va forcer Ah, c'est vrai Depuis aussi la disparition D'un petit item Voilà Qu'est-ce que ça charge au vide Qu'est-ce que ça charge au vide On est déjà dans la partie On va faire Ils sont bloqués par la barrière Là, ils ont faim Et c'est parti Dans la faille de l'avocateur Imaginaire et gaming Contre une fameuse e-sport La finale du Challenge France 2014 Mesdames et messieurs On est chaud Alors Au niveau des stars Bon, il y a Tout ce qu'il y a de plus classique Est-ce que ça va Invade Est-ce que ça va aller à 5000 pour Dance Apparemment, non Oui, ça l'a beaucoup dit Dans les coulisses Apparemment, le 5000 pour Dance Ils voulaient le faire Là, je vois pas J'ai pas le compte Non, ils protègent leur Jungle C'est vrai que c'est beaucoup moins courant Les Invades en fait En saison 5 Alors en LCS Ça commence à se voir Mais les gens ont eu du mal A s'adapter à la nouvelle Jungle En termes d'invasion Donc, ils ne prennent plus de risques Ils couvrent tout simplement Toutes les entrées Et ça va être un start Très classique des deux équipes Les deux top laners Qui jouent au TP Forcément Je comprends pas Pourquoi Mahokan N'irait pas en fait Au Corbin Au Maître Corbeau Et ses Corbins Pour placer Ses petits arbrisseaux Et passer le level 2 instantanément Pour voir après ce TP top Mais il va pas le faire Je suis assez surpris C'est quelque chose Qu'il fait beaucoup en LCS Mais Kaze va ligner Tout simplement Directement contre le Sion Là honnêtement à voir Même au niveau du warding C'est un warding super safe De partout On sent que Ça peut éviter l'invade Même une invade late Pourquoi pas Ils jouent sous pression aussi Donc je pense que Au niveau de leur façon de jouer Ça peut changer Donc les deux bot lane Qui vont prendre le premier camp Les Krugs Pour Infamous eSport Et le Gromp Le magnifique crapaud Je veux voir quand il spawn En fait Parce que c'est stylé Le petit crapaud qui arrive Je galère avec la souris Vous ne voyez rien Je sais Au niveau de la bot lane Qu'est-ce qui est le plus dur Faire le crapaud Ou faire les golems Je pense que c'est faire le crapaud Qui fait prendre le plus de dégâts Parce que les golems Tu peux un peu gérer la gromp Gromp C'est pas le cas Et après t'as une Soraka Et bon bah voilà Elle va au final Laisser un peu tanker le Draven Le heal Et ça va bien se passer Et voilà Bon ils ont quand même Perdu pas mal de vies Mais les Infamous aussi Les Infamous qui vont être Un peu plus en retard Que les Imaginary Gaming Une bot lane explosive Pour moi ça peut partir D'un côté comme d'un autre Mais je pense qu'il y a Du potentiel de kill Sur cette bot lane Clairement Voilà C'est parti On va suivre tout simplement Ses agressions Mew Avec son main Draven Là il faut chercher Le level de très vite Essayer de prendre l'avantage Niveau de la top lane Je pense pas Que beaucoup de kills Soit possible Non Je vais être franc avec toi Là ça va vraiment être Sur la bot time Que ça va se passer Ouais top Le Maka il peut être Un peu en difficulté En early game Surtout quand on voit Le start du Sion Avec son flacon Crystallin Pardon Et donc il va avoir Plus de sustain Clairement Il va pouvoir se régénérer Sur sa lane Donc le Maka Il va juste chercher A farmer je pense Dans un premier temps Et à régénérer Avec son passif Ça aurait bien Se passer pour lui Au niveau du jungle Les deux jungles Vont arriver au niveau De la bot lane En même temps par contre Ça c'est intéressant Ouais Est-ce qu'on va voir Un petit 3v3 ? Non je pense que voilà Jarvan qui back directement Qui va acheter Son premier objet De la jungle Pour pouvoir revenir Pour pouvoir revenir Et tuer les monstres Plus facilement Alors ce qu'est-ce que fait La vie en réponse De ça ? Est-ce que la vieille wagon Va continuer à clean La jungle ? Bah ça va être À peu près bien Elle vient avoir des bots Donc je ne sais pas Si elle peut vraiment Y faire quelque chose Mide c'est un azir Donc azir ça va push En early game forcément Avec ses soldats Invoqué par Dress Toi La team est une famous Qui franchement Arrive à push Enormément Oui C'est Bah à part sur la mid lane Au final ça push Bot lane c'est normal C'est pour prendre L'avantage de level Tu sais qu'avec la nouvelle jungle T'as moins peur D'un gang d'un jungle Level 3 Qui serait Turer toute sa vie Le maokka Qui prend quand même De bons dégâts Comme dit Il n'a plus de potion Ah Sion Qui met quand même La doule en Sion Voilà Le maokka qui va back Il a son TP Voilà Il va pas perdre de De sbirre je pense Mais Au final pas encore D'agression qui a été prise On s'ajoute très safe Annie qui garde Son stun de chargé En permanence Pour punir éventuellement Un mauvais placement De Draven Alors par contre Est-ce que laisser Le Draven ferme comme ça C'est bien Bah ils Je pense qu'ils peuvent Enfin ils peuvent pas Forcer une agression A part sur un flash stun D'Annie Qui au final ne serait pas A voir Enfin ça ne marcherait pas Forcément Donc ils vont pas Pourvoir faire grand chose Au final la vie Qui ne back que maintenant Qui a fait un Qui a clean Toute sa jugule Qui a pas mal de gold Donc il va pouvoir Déjà acheter Une petite épée De plus que le Jarvan Ouh la petite agression Au mid là Qu'on a pas pu voir Ouais L'agression sur la Harry L'agression sur la Harry La Harry de Raytozu Pic très contesté en ce moment Et les Imaginary Gaming Qui ont tout simplement Laissé la Harry A Raytozu Il m'en avait parlé Il m'avait dit Que c'était un pic fort Mais qu'il n'avait pas forcément peur Notamment avec Soraka Parce que c'est pas tellement Que ça contre Harry Mais si jamais Soraka Parvient Ouh la la Pendant que l'agression est prise Luz qui prend le 2v1 Magnifique Oh là là Il exhauste directement le Jarvan Mais c'est peut-être un peu prémantif Il n'a plus de mana Pendant que Vi arrive Et au final Il a perdu un Summoner Alors qu'il n'en a pas fait Et c'était un peu Over agressif de sa part Il aurait pu s'attendre la vie En fait Là c'était Ouais Écoute Il a vu l'opportunité Il s'est dit peut-être que Il s'est dit que le Jarvan N'était pas encore tanky Il y avait quelque chose à jouer Il a tenté Bon c'est dommage C'est que c'est pas passé Mais franchement C'était joli Ouais C'était très beau À ce niveau là Le petit 2v1 On s'y attend pas forcément Surtout Ah mais De la part d'un Azir C'est quand même difficile Parce que T'as pas de burst en fait T'as juste C'est Soda qui auto-attaque Et bon Joko qui a voulu tenter le Drake Voilà l'exhaust Qui est déjà placé Sur la mouette La mouette qui a stun Sardoche qui se trouve Sans mana Qui a pris l'ignite Qui bague Et le premier coup Qui crue par Draven Draven qui continue Draven qui va sans doute Tuer Annie Annie qui a chargé son stun Alors Annie qui va pouvoir S'en sortir Est-ce que le doublé ? Oh magnifique Le stun qui passe sur Joko Et c'est le renversement De situation Blues qui va tenter De flash out sans doute Blues qui n'a plus son flash Qui meurt Allez le Azir Qui tombe 3 pour 1 Franchement Très compliqué Très compliqué 3 pour 1 Ils vont enchaîner tout de suite Sur le petit Drake Il y a eu un énorme TP Qui a été posé Le Sion qui a pu tanker Posé les bons dégâts Et derrière La réponse Des Infamous Ouais Alors là c'est un peu Gris des EMG Imagine la game Ils ont pris un kill Ils étaient bien Ils ont voulu chase La Annie Ils sont arrivés dans le bush Ils sont fait attraper Draven qui s'est fait attraper Par le charme d'Ari Qui du coup s'est fait Un stade et pop Et derrière Voilà 3 pour 1 Le dragon Infamous Qui se met vraiment bien Et ce premier dragon Voilà Qui n'est pas forcément Hyper important en early game Mais qui prend l'importance Au fur et à mesure de la game Ça reste quand même un baron 5% de dégâts Même si au début Ça ne représente pas beaucoup Forcément Mais ça pèse dans la game 6% C'est pas rien D'un autre côté Il y a quand même Le Draven Qui a eu son kill Ça reste quand même Un kill sur Draven C'est quand même intéressant Au prix de 3 Je ne pense pas Que ce soit vraiment worth Mais quand même Non Ça met en difficulté Plus son équipe Notamment l'arrêt Qui a pris un kill et une assist Voilà Il a déjà Les deux objets Nécessaires pour créer L'abyssal Le sceptre abyssal C'est un très bon objet Il a été buff Sur un patch récent Et plus si récent Que ça au final Et je pense que C'est un très bon objet Surtout Contre Azir et Maokai Deux personnages Qui font des dommages magiques Alors le petit gang du Jarvan Est-ce que ça va passer Il a une gang C'est compliqué Parce qu'un Draven Ça n'a pas d'escape Après Il peut arriver En fait À cancel le jump Voilà ce n'est pas fait Sardoche qui prend la sauce Sardoche Qui va sans doute tomber Il n'a pas de flash Il a silence Les mecs Oh le kill Draven Draven qui peut peut-être 1v2 Draven qui a plus de stuff Que le Graves Est-ce qu'il va tenter quelque chose Mais non il est contre la Annie Pendant que Blues Midlane Qui prend l'agression Sur la Harry Mais Harry En fait ça a trop de mobilité Pour un Azir C'est vraiment compliqué En fait de continuer À avoir les soldats Qui chassent la Harry Alors qu'elle a 3 dash Tu peux arriver à one shot une Harry Mais arriver à la tomber Instant c'est quand même compliqué Surtout que l'Harry commence Sur l'Abyssal Donc va avoir un peu de tankiness C'est clair En tout cas 2v3 botlane Et c'est un 1 pour 1 Le Draven qui du coup Avec son first blood Avait pu acheter sa BF glaive Et grâce à celle-ci Prendre le kill sur Jarvan Qui je pense On l'a pas vu venir Il a juste dit Ok on go sur Soraka On l'a tue Et après Il avait plus point de vue Le Jarvan qui est quand même Niveau 4 Qui est vraiment en retard Dans sa game Il est niveau 5 maintenant Il vient de passer niveau 5 Là il va faire son bleu D'ailleurs Il va le prendre ou pas ? Non je pense qu'il va le donner à Harry Ça se fait pas trop De garder le deuxième buff À ce niveau là Quand on a des mid laners Manavore comme Harry Comme Azir On aurait besoin Azir particulièrement Parce que la couleur de réduction La réduction des CD Des CD, des chargements Impact sa vitesse d'attaque Donc c'est vraiment très important pour lui Et Grez je pense Qui est vraiment en difficulté Enfin Le problème c'est que même si son équipe A pris 3 kills Lui il a pris juste une A6 Il est mort Il voit un Draven qui revient Avec une BF glaive Botlane il est pas bien Ouais Là honnêtement Le Grez qui joue sur du burst Est-ce que là ça va passer quoi ? Parce que s'il arrive pas à burster assez Le Draven Bah le Draven va tout simplement Le tout shot après Une H qui part Et c'est 2 par 2 vie du Grez 100 points de vie donc Sur une simple H Du Draven Est-ce que ça va dive ? Est-ce que ça va dive ? Là il y a la vie qui est là Il y a la vie qui est là pour dive Ouais Non il y a une pique Elle va la clean tout simplement Et la ward qui est placée Si elle veut continuer Parce que c'est là Parce qu'elle clean la pique Elle ne va pas forcément rester Mais là donc Elle s'en va Et elle va retourner Au niveau du farm en fait c'est très égalitaire Un tout à laine Bon on a un petit avantage qui est pris par le Azir de Blues Sur la harry de Reitozu C'est plus compliqué de farm avec une harry qu'avec un Azir Mais Azir c'est pas évident non plus en orly Parce que les auto attaques des soldats Ne sont pas forcément faciles à contrôler pour l'acide Au final là il farm très bien Il est quand même au-dessus Il est quand même au-dessus Au-dessus de la harry au niveau d'élastique Bon au niveau de la top lane Voilà Comme on l'avait dit On tape forcément sur deux persos tanky Sauf grosse erreur de l'un ou de l'autre Bon ça passera jamais Le traitant torturé qui parvient à farmer Ah out farm d'ailleurs Même s'il se fait dominer Au niveau des points de vie Il est un peu en difficulté Mais il parvient à prendre plus d'argent que son adversaire Et c'est ça qui importe en fait Dans cette orlyne sur la top lane Parce qu'au final même s'il y a 4-2 pour Intfamous 500 gold d'avance pour Imaginary Gaming Maintenant ils ont perdu un Drake Et ça ? Là le prochain Drake 1 minute 30 Est-ce qu'on laisse comme ça un deuxième Drake ? Ah non non clairement Là pour le prochain Drake Les deux équipes Imaginary Gaming n'a pas le timer exact Mais ça à peu près quand est-ce qu'il a été fait Ils vont le contacter ça c'est sûr Ils ont une composition teamfight Qui peut faire face à la composition teamfight aussi d'Intfamous Et on va voir je pense un choc des titans Qui va vraiment déterminer la suite de la game Sur ce prochain Drake dans les minutes 14 Alors là il y a tous les CD qui sont up Il y a le TP Là on veut du sang On veut du sang On n'est pas là pour voir d'AFK farm On est là pour du sang Peut-être un petit lane gank Je pense que là ils vont tous essayer de backer Acheter un maximum d'objets avant le prochain Drake Voilà on voit Draven Qui ne finit pas sa lame d'infini Mais qui part direct sur les bots du Berserker Il veut un maximum d'objets Pour le prochain fight du Dragon Parce qu'il va vraiment être déterminant pour la suite de cette partie Et le Morello Le Morello qui est fini sur Azir Tandis que Harry a fini son Abyssal Donc les deux premiers items fait mid Morello contre Abyssal Qu'est-ce qu'il gagne ? C'est différent en fait L'Abyssal c'est plus un objet qui va permettre de faire le teamfight Si Harry arrive à mettre un charme sur quelqu'un A le burst Ça peut vraiment être intéressant Elle va être un minimum tankier aussi Maintenant le Morello d'Azir Si le teamfight dure un petit peu longtemps S'il arrive à mettre beaucoup d'auto-attaques avec ses soldats Il peut arriver à tuer un Sion A passer à travers la Régène Même si Sion a déjà beaucoup de Régis Magie Au final avec son visage spirituel First item visage spirituel quand même On sent que le Sion ne veut pas mourir Ah Sion ça se joue tout le temps Clairement Ça c'est vrai Ça c'est vrai Tandis que Maokai lui part sur un bâton séculaire Pour avoir un petit peu d'AB Avec le double Doran au final Il peut faire des dégâts ce Maokai S'il arrive à aller sur un carry Il peut faire mal Ok donc là ça va être déterminant Là on a le Drake Voilà et comme on l'a vu Là tout le monde se prépare Maokai est déjà sur place Et ça c'est important Parce que même un top laner Même s'il peut se téléporter Il arrive souvent trop tard Oui mais ça laisse la tower On a Vick qui engage directement sur le Grave Grave qui prend de grands dégâts Mais Vick il se fait des pops par la Harry C'est le teamfight qui est donc engagé Maokai qui a pop son ultimate Asir qui continue à faire des dégâts Et le Grave qui tombe La moite qui a plus d'HP Non plus la moite qui va peut-être tomber C'est du 1 pour 1 pour l'instant Les Infamous qui cherchent Les infamous qui cherchent Les infamous qui n'ont plus d'HP Le flash in de Soraka pour Root Mais ça n'est pas passé Et au final on reste sur un 1 pour 1 Mais les Imaginary Game On vaut beaucoup plus de points de vie Ah là honnêtement Ça va difficilement pouvoir contester le Drake Ouais alors Je sais pas en fait Bon c'est vrai que Sion est très low HP Mais vu qu'il a un passif Il peut peut-être conteste Ils sont sur une ward Ils sont sur une ward Ils essaient de bait l'engager Ils savent Qu'Infamous eSport Veut contester ce Drake Et ils ne souhaitent pas l'engager Parce qu'ils perdraient beaucoup d'HP Ils n'ont pas de Jummeur Ils n'ont pas de Smite Oui mais ils n'ont plus le carry Ouais mais un tachin de Jarvan Jarvan est full life en fait Quasiment Vaille est revenu Au lieu de la guerre des Smites Et c'est Vaille qui le secure Jarvan qui n'a plus de Oh Jarvan qui flash out Bien joué ça part Ah le joli flash out Le joli flash out Mais c'est pas grave ça Au final ça laisse quand même le Drake Ouais Soulignons la tentative de Jarvan Mais il n'a pas réussi à Smite Seal Bien joué à Joko C'est vrai que ça Enfin si Jarvan avait Smite Seal D'une je prends le deuxième Drake Et de deux Joko après t'es au fond Ouais honnêtement Après ils étaient tous les deux le L7 Ca a été celui avec le plus de réflexe Ouais Bah Joko avait l'avantage quand même Parce qu'il avait toute son équipe autour Jarvan avait une vision quand même assez compliquée Il fallait qu'il dash in Qu'il smite Mais du coup une game très serrée Un dragon partout Un kagol d'avance Pour l'imaginaire et gaming C'est beau Je suis content de voir que cette game Avance un peu C'est pas le LF qu'à faire au moins On est content On est content Ouais Non il nous avait prévu du 100 On est jusqu'à maintenant on est bien On est pas mal On est pas mal Là d'ailleurs Le Draven pour moi Ça va commencer à être vraiment un problème Ouais je pense que Plus on a l'anime Après tu vois Le problème d'un Draven C'est que s'il se fait attraper Par une Annie Je pense pas par un Jarvan en fait Parce que Jarvan au niveau des CC Au final il va se retrouver dans son enclos Dans son cataclysme Avec le Draven Il risque de mourir assez vite Mais s'il se fait attraper par un stun d'Annie Ou un Charm d'Harry C'est fini quoi Tu perds Tu perds Tu perds Les dégâts Mais jusqu'à maintenant Ils ont vraiment pas pu Arriver jusqu'à lui Ouais L'ulti d'Azir Qui a fait très mal L'ulti d'Azir C'est pas d'un moins des dégâts C'est plus le zoning Mais là ce que j'ai trouvé étrange Par contre C'est que l'imaginaire et gaming A forcer le fight La vie Qui a foncé dedans Pour choper le Graves Même s'il était loin Et qui après du coup S'est fait tuer par Annie Graves Et je pense qu'il avait Harry Pas très loin non plus Ah bah elle a tenu 4 secondes Voilà Alors qu'en fait Quand t'as une composition Avec une Soraka Tu cherches plutôt à attendre L'engagement de tes adversaires Et à juste le contrer en fait Avec des heals Et avec Bah mettre les dégâts Sur la front line Et après une fois L'équipe adverse C'est un peu midlife Et que toi t'as toute ta team Qui est full life Sur ta Soraka Parce qu'elle a heal Et bah là tu réengages Et c'est pas ce qu'ils ont fait L'imaginaire game Ils ont senti qu'il y avait Une opportunité Ils l'ont prise Au final ils capitalisent Et bon bah pas sur l'1.1 Mais sur le Drake Donc bien joué de leur part Ça s'est joué à pas grand chose Mais ils ont réussi leur coup Et bravo à eux Toujours en top lane Ils viennent trop tanky Là au niveau de la top lane Honnêtement Ils viennent trop tanky Ils ne pourront pas se tuer C'est impossible Absolument impossible Ouais bah Le Maokai au final Qui a terminé sa main Voie ton séculaire Qui a pris un kill Sur le fight tout à l'heure Qui est bien Donc il est bien Et Blus Qui a fait Un deuxième Je ne sais plus Comment ça s'appelle Ce petit objet Je ne sais pas Qui fait 10% De cool lane Réduction Je suis désolé Il part sur un deuxième Morello On t'a compris Je ne sais pas Je ne suis pas sûr En fait Plus des fois Je débute Voilà Pendant ce qu'il n'y a Je vois Justement le petit bird Qui passe Graves qui flash out Graves qui flash out Et voilà C'est le petit J'aimerais rester bot lane Oh là non Le bot lane Le fight Qui est fini Je pense qu'ils auraient Pu continuer En fait On serait Que Davran N'avait Poucou de vie Mais Soraka Ava encore De quoi heal Le heal De Soraka Qui a un CD Au final De quoi De 3-4 secondes C'est juste Imité par sa vie Elle aurait pu continuer A un peu Oh là là Pendant que l'engage est pris Larry qui exos Justement A blues Qui joue très souvent Avec l'exos Il flash in L'ultimètre Oh là là Le kick qui est pris Sur la mid lane L'empereur des sables Qui montre Qui c'est le patron Sur la mid lane Face au renard A 9 que Et Les 9 que Ne l'ont pas aidé Au final Sur cet affrontement Bravo En fait C'est particulier C'est azir Ça se joue Avec Une fatigue Et il la joue Très bien En fait Parce qu'il a fatigué Larry pendant Deux de ses dash Ce qui a permis Non seulement De prendre moins de dégâts Mais de limiter Ses déplacements Pour pouvoir Continuer à auto-attaquer Avec les soldats Ensuite La bloquer contre le mur Avec sa partition impériale Et envoyer Les sables Les sables mouvants Sur Larry Pour terminer Avec les dégâts Très très bien joué De plus Franchement Oula Il est reparti Là le azir Qui va commencer A être un vrai problème Honnêtement Il est bien Très très bien Dans sa game Il a pris un petit kill En plus A partir au moment Où tu as un v1 Le mid en face Parce que C'est bien Ouais Là au final Ce qu'ils ont Les imaginary games C'est qu'ils ont Deux hyper carry Entre la personne De Draven Et azir Et à partir de là Oh là là Le azir qui s'est quand même Fait attraper Bon ça a du dash Azir Au final Harry n'est pas encore là Donc il va pouvoir S'en sortir tranquillement Le beau A.E Pour s'en sortir Tranquillement Qu'est-ce que pu se retourner Honnêtement Il y avait Harry Qui arrivait sur la médaille Tu avais Harry Pas très loin Bon elle avait pas son ulti Elle avait pas Son assaut spirituel Mais là Elle va au final Prendre l'agression Elle rate le charme Et je pense qu'il va pouvoir Oh là là Le panifique play de Bluth 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 avec Oh Azir Ce azir de qualité Que vous avez prévu Azir de qualité Bah là on le voit La qualité La qualité Il n'y a pas azir Ouais Non je pense qu'ils ont Ils ont hésité à le ban Ils ne savaient pas azir C'est un pick très fort De Bluth Ils ne l'ont pas ban Et je pense qu'ils le payent maintenant Parce que azir Ce n'est pas sur l'early game Que ça fait la différence C'est plus après Là au final Les choses récentes Qui se sont passées Un kill sur un 3v3 botlane Et deux kills Qui sont pris sur un 1v1 Azir qui est 1v1 Harry Voilà Pendant que l'agression est prise Bon Wow Voilà Sardoche T-Birds Incinération Désintégration Chevrotine de Rexy Plus l'ultimate Et Ça reste une sans AK Faut pas l'oublier Ouais Assez squishy Alors Arrivé Maokai qui est en difficulté Le Maokai il n'est pas encore très tranquille Il n'a que son battant séculaire Il n'a pas son ultimate Apparemment il va quand même Tenter de flashback Il va tenter de s'en sortir Pendant que Joko qui die botlane Oh Mais c'est quoi Mais qu'est-ce qui se passe Maokai qui est 1v2 Et il y a Maokai qui continue Il veut prendre le doublet Si on n'a plus de mana Mais Maokai il n'a plus de vie Il a encore son passif Je pense qu'il peut regen Mais il va quand même rentrer A la base Pendant que c'est un 1 pour 1 Qui a été pris sur la botlane Ok on va re-regarder l'action Là on va re-regarder l'action au top Qu'est-ce qui s'est passé Clique sur Maokai Pour qu'on garde la caméra dessus Quoi qu'il arrive Le Jarvan qui arrive Il a un bâton séculaire Jarvan est midlife Il flash out Jarvan flash in Le tempo Et il ne s'est pas rendu compte Qu'avec l'explosion de l'ultimate Oh les gros dégâts Ah non mais magnifique Ok retour en line C'était dommage Là on voit des plays Sur deux lanes C'est-à-dire Kaze Qui au final domine Dans un sens sa top lane En prenant un qu'il en avait deux Blues qui domine aussi Sa mid lane avec son Azir Il a pris Oh il a pris deux tours Azir Oui Avec Dresse-toi Les deux tours Là la deuxième tower Qui tombe au mid Avec les Crips Merci à l'avis de tout à l'heure D'avoir hard push Mais c'est Azir en fait Dresse-toi Tu peux invoquer un soldat Mais tu peux aussi L'incanter sur une Le tour Et un figé des dégâts Assez immonde Pour être honnête Et tomber des tours Hyper rapidement Surtout là Il a ses 30 Je suppose avec ses maîtrises Et rune Peut-être 40% De cooldown de réduction Et donc il se tombe ré-toi Il a genre 3 secondes De ses déçus Bon Au final le Drey Qu'est-ce qui s'est passé Le deuxième plaisir Ah c'était complètement free C'était open Il y avait du warding De partout On a vu C'était vraiment propre Là il n'y a rien à dire Pas eu de réaction Pour les Inc Infamous Qui avait le timer Ils avaient le timer En plus Mais je sais pas Ils étaient je sais pas De retour de teamfight C'était un peu chou Sardosh Qui au final Qui met la faiblesse Sur Graves Mais c'était un peu over Voilà Ce blood Ce blood Qui se fait stun Au final Jarman s'arrive Qui ulti Et le Azir Qui va tomber Il est bloqué Il est encore en vie Mais non Il a quand même fallu 4 personnages Voilà 4 personnes De l'ulti à poison Ah on sent quand même Le Azir Très très bien Dans sa game Ouais Il part sur un Zomia Il veut pouvoir suivre Il sait qu'il va être Le focus Le focus Après justement Voilà T'as un Maokai Vu qu'il agresse Au Sudoki Il a déjà Son cœur gelé Ou est-ce que ça va tenter Ça va tenter ou pas Je ne pense pas Je ne pense pas Je sais que Les Imaginary Gaming Ont plusieurs fois fait cela Ça va tenter Ça va le tenter Ils sont ping Ils sont vus je pense Avec une Soraka En fait tu peux carrément Se stay Donc tu n'as pas trop peur Des dégâts Jarvat qui est en train de back Est-ce qu'il va terminer son back Non Il a vu Le Sion qui ulti L'agression qui est prise La moitié ulti Le burst de la moitié Qui n'a pas le temps de passer son stun Et Sion qui va y passer aussi Magnifique Plein de la Thémy Imaginary Gaming Le passif de Sion Qui va sans doute pas pouvoir prendre de kills Sur la Soraka Il a faim Il donne des gros coups de poing Est-ce que ça suffira pour arrêter le Le Nashor ? Le Nashor oui Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas C'est vrai que Joko a plus beaucoup de mana Non L'imaginary M Qui décide de continuer Azir qui arrive bientôt Ils ne sont plus que 3 Les Infamous Annie qui ripop dans 10 secondes Le Sion a son TP Le Sion a le TP C'est pas grave Sardoche qui arrive à zoner Voilà Ça re-engage du coup Harry qui n'a plus à faire Le coup de merde Oh la 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 vie Et le Greves Et le Nashor qui n'a pas Ah si Le Nashor qui a régénéré sa vie Le Greves qui essaie de conteste Mais que peut faire Greves Quatre personnages Azir qui a un énorme potentiel De zone Grâce à ses soldats Et je pense qu'il passe en ultimate Pour mettre des dégâts Pour essayer de finir New Joko qui origine à Dachin Le smite Et Le Drake qui est pris à 22 minutes 22 minutes pour un Drake Voilà L'imaginary Gaming Pour un Nashor Pardon Le Nashor Qui est pris par l'imaginary gaming Qui prenne les bonnes options Sur la victoire Au final Les Infamous ont essayé de contester Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire Parce qu'au final Quand tu fais le Nashor Ça réduit le Nashor En t'attaquant Réduit ta résistance magique Et ton armure Donc t'es plus faible Mais ils sont venus un peu au compte-gouttes Harry n'était pas encore là au début Annie s'est fait attraper Par l'ultimate de Joko Qui a senti qu'il pouvait Burst à Annie Avant qu'elle le casse son stun Donc Annie n'a rien fait dans ce combat Harry pareil Quand elle est arrivée Elle a pris un coup Des soldats d'Azir Elle a dash out Au final elle a pris encore des dégâts Elle est morte Elle n'a rien fait Et je pense que les Infamous Ils ont plus la confiance là Donc ils n'arrivent pas A mettre les dégâts Mais si on prend l'agression Même confiance ou pas Comment tu réagis Un Nashor à 22 minutes quoi Maintenant c'est encore plus compliqué C'est énorme En effet 9k d'avance On en parlait du Draven à 4-0 4-0 et 4 Page not found Pardon Non on a Draven Donc il ne build pas d'attaque speed Juste soif de sang L'âme d'infini Il fait des goles les gars Et c'est ça encore une fois Le souci des Infamous C'est que Tu as deux hyper carry Azir et Draven Et tu as un Maokai Avec son cœur gelé Avec bientôt son visage spirituel Qui va pouvoir zoner Parce qu'il a énormément de CC Il a des réductions de dégâts Le son qui est obligé D'ultimètre pour s'en sortir Joko qui le coupe Mais il a le chiffre de la tour La moette qui est en renfort La moette qui va mettre un stun Sur deux personnes Mais il n'a pas de dégâts Parce que c'est une Allez support Annie qui se fait mute Qui se fait silence par la Soraka Le kill qui est pris sur Annie Sous la tour Mesdames et messieurs Sous la tour Les Infamous Les Infamous Qui prennent l'eau Ah oui Là c'est en train de C'est compliqué La Soraka qui arrivait vraiment Au bon moment Qui a pu poser la cage C'est fini là C'est ça le problème en fait Parce que Annie a mis un bon stun Si on était au milieu Mais pas de dégâts Mais pas de dégâts Mais pas de dégâts Pas de dégâts Où sont les caries Où sont les caries Ils n'y étaient pas là Et les Imaginaires Gaming Qui font des excellents calls Là ils ont le Nashor Ils vont pouvoir push cette tour On a le Sbire Canon Avec ses gros boulettes volettes Qui attaquent La tour qui tombe instant La deuxième qui va Peut-être tomber aussi Ouais Je pense que les Infamous Ont tenté une agression Harry sur le côté Non c'est très compliqué Elle a un Maokai Qui est vraiment en front line Qui peut très facilement la zoner Si jamais elle se prend Un seul Soda d'Azir Elle est mise de live Très rapidement Une H2 Draven Ca va très vite C'est compliqué Pour les Infamous eSports Ils sont confinés Complètement dans leur base Ils peuvent plus sortir Voilà Bon Et les Imaginaires Gaming A l'écran vous voyez C'est un bug Les Infamous n'ont pas pris Une seule tour Il y a écrit deux Mais c'est parce que C'est juste les tours d'Azir Le passif Qui est tombé Mais bon Cependant que le push Et les RAC fait avancer Sur la tour limiteur Ils y vont La tour qui est finie Très rapidement Non elle n'est pas finie Ici au final Vicky prend la tour Le Maokai qui se donne Quatre personnes à lui tout seul Qui continue à aller en ligne Sur le Grèce Le Grèce qui se fait le petit parvis Et Grèce qui va tout y passer Non il arrive à tout la tour Le flash et le Maokai Magnifique Joko qui tombe Et c'est Soraka qui tombe aussi Mais les Charis sont encore vivants Et voilà Le travail De Azir et Draven Protégés par la Soraka Protégés par leur Maokai Vicky aussi Mets des dégâts Sur la backline Elle est obligée de se faire focus Et les Infamous N'ont pas le choix Ils sont obligés de se focus Sur Maokai et Vicky Et derrière Azir et Draven C'est ça Trop gros frontline Derrière Les hard carry Qui font leur travail Qui font du dégâts Et qui arrivent à one shot Même le Sion Qui arrivent à one shot Tous les tanks en face Heureusement qu'il y a eu Le flash out pour Jarvan Sinon c'était du Du 4 pour 1 Du 4 pour 2 même Et c'était fin du game Fin du game Ouais non là Ça sent très mauvais Et je me dis là Actuellement Ils ont Leur main pick Kaelan Jarvan C'est son Bon Il joue vie aussi Mais il a first pick Donc il a son meilleur pick Sion top Pour Darlic Je sais aussi Que c'est son main Harry Ils savent que c'est un pick Très contesté Très fort Il a voulu Harry Pour Eitozu Comment tu fais ? Psychologiquement Tu te fais rouler Bon Parler dessus Disons que voilà Une game compliquée Alors t'as des pick Graves Annie J'en parlais à Rexy Il y a deux jours Il me disait que Graves pour lui C'était un des meilleurs D'un des carrés S'il n'avait pas sa calicelle Il était très content avec Graves Et qu'avec Annie Ça marchait très bien Et au final Ils ont pris l'eau Sur une autre botlane Donc voilà Le 3ème Drake Il me semble Pris Par l'imaginaire gaming Qui joue en fait Très safe Il ne prête pas de risque C'est très contrôlé On voit en fait la marque D'une grande équipe là Dans le sens où ils dominent Ils sont très bien dans leur game Mais ils ne prennent pas de risque Ils veulent Ils veulent s'assurer la victoire Assurer la game Peut-être attendre même Le prochain achor Prendre la jungle Prendre les buffs Ouais Et ils jouent le jeu quoi Ils contrôlent tout Ils ne s'enflamment pas Ils jouent le jeu Et je ne vois pas de solution On a une famille aussi sport Ils sont derrière Bah du coup Dans les teamfights Ils n'ont pas de solution A part un catch d'Harry Mais Harry Bon elle est à 4-4 Mais elle n'a pas vraiment fait De moves particulier Voilà Là tu vois Elle pourrait tenter Je ne sais pas Un dash Un charme sur Azir Mais elle n'a pas la confiance Donc elle a peur Mais peut-être qu'elle va le tenter Là il faut défendre De la part d'Infamous Le TP de Maokai Le TP de Maokai Ça va essayer d'engager Mais au final Qu'est-ce qui va se passer Viki engage directement Sur la mouette La mouette qui quand même Ne va pas se faire des poils Qui va pouvoir placer son stun Le focus cette fois-ci Qui est bien placé sur Azir Azir qui va tomber Avant de passer son lumière Mais il y a déjà deux morts De la part de Imaginary Gaming Zorakai qui heal en permanence Maokai Maokai qui est tanky Qui fait quand même des bons dégâts Rixi qui essaie de faire le café Mais ça ne va pas suffire Triple kill de vie Les bons dégâts de vie Et Sion Sion qui va se réfugier Sous sa tour Je ne sais pas si c'est la bonne idée Les focus que Sion en fait Bon C'est Raven qui tanky Il joue le kill Le passif Attention au passif Là ça va être la fin de la game Là ça va être la fin de la game Honnêtement sur Teamfight Infamous A mieux géré que les précédents Mais ils étaient trop loin derrière Oui C'était déjà fait Il y a eu la flashout de la Annie Qui a pu au final mettre son son A travers l'ulti de la vie Et là bon Trop de différence de stuff Le Draven qui a été Complètement Bah Il a été touché Ouais mais Azir c'est fait burst En fait C'est pas mal Ils vont défendre Il ne veut pas persévérer tout de suite Jarvan qui est quand même déjà Très très low Qui va devoir backer Joko qui évite le charme Joko qui va pouvoir partir Le Maokai c'est pas sûr Il a Lignite qui est sur lui Il brûle Il va quand même Continuer à prendre l'agression Sur Harry Que fait-il Le Tréant torturé Qui décide de mettre fin A ses souffrances Sous la tour Il a tenté le 1v5 Il ne s'est pas passé C'est dommage Il avait la confiance Mais non 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 Bon il reste quand même Une tower C'est défendable C'est défendable Mais ils ont deux limites en moins Le Nashor Le Nashor qui revient Dans 25 secondes Et le Carapateur Qui va être pris Alors à quelle difficulté Azir C'est pas évident Ouais Quand même Voilà Jean-Michel S'il te plaît Jean-Michel Ou le Carapateur Il m'en a parlé l'autre jour Il m'a dit des fois Il aimerait bien qu'on l'appelle Par sa vraie nature Donc je fais l'effort De l'appeler le Carapateur Pardon Pardon Mais Très bien Tu peux l'appeler comme tu veux C'est ton choix Je continuerai à l'appeler Jean-Michel Je suis encore un petit peu Voilà Alors Alors si t'en regardes Le stuff De Maokai J'ai l'impression Qu'il part sur un Zhonya Je ne me trompe pas C'est l'avant-bras du sorcier Sur Maokai Là ouais Honnêtement Trop de tankinesse Pour le Maokai Qui commence à avoir beaucoup Beaucoup de dégâts Il part sur des dégâts Quand tu vois Joko Qui buit d'une brillance Qui a déjà son ex-winker Et le Nashor Pas contesté Il ne pouvait pas contester Il ne pouvait pas Donc là 30 minutes Deuxième Nashor Là ça va chercher la fin du jeu Non bah A moins Les Imaginaires Gaming Ont monté un niveau de jeu Très très fort Ils ont montré Qu'ils ne prenaient pas de risque Et je pense qu'ils vont continuer Enfin là voilà Ça m'étonnerait Que les Infamous Puissent défendre Sachant que les Imaginaires Gaming Ne font pas d'erreur Ils n'ont presque pas besoin Deuxième Et directement Langage De la vie qui arrive très loin Mais ils défoncent Voilà le Graves Il a pris d'énormes dégâts Dès le début Le Sion qui est sur la backline Voilà le Graves Qui tombe très rapidement Annie c'est fini Harry qui tente De faire les dégâts qu'elle peut Qui va se faire focus Joko qui tombe Sous les tours du Nexus Je ne suis pas Sous les tours du Nexus Les tours de la fontaine Et Bluth Qui continue Et le Nexus Qui va tomber Tout simplement Voilà Les Slashjones Demand la fontaine Le Pigeon Doré A la personne d'Asir L'Empeurant des Sables Graves Tu vois ce Nexus Bon Le Nexus Là il y a un énorme GG Premier game remporté pour les Imaginary Gaming Bravo à eux Et non franchement Une game extrêmement contrôlée Les Imaginary Gaming Qui ont beaucoup changé Ces derniers temps Qui ont réussi en fait A adapter leur style de jeu Ils sont très forts Mais ils avaient tendance Plus à prendre de risques Alors que là De A à Z A part cette première agression Où ils ont donné 3 kills Pour en prendre un seul Parce qu'ils ont allé trop loin Je pense qu'après Sur le vocal Ça devait être Ok les gars Ça devait être cool Ça devait être cool On ne prend pas On ne prend pas de risque On continue de contrôler la game Petit à petit On grignote les tours Sur les teamfights On a une front line Qui est très tankie On a une back line Qui met énormément de dégâts Le deuxième Dragoon Quand même a été assez Ça a été quand même Ça a été déterminant Il y a eu des actions Dans le match Où honnêtement On les a sentis Un poil plus fébrile Des engages Qui étaient peut-être Un peu maladroites Et au final Ça a payé Ça a payé Ça a payé Non honnêtement Une belle game Au final honnêtement A partir du moment Où le premier Nashor tombe On savait que c'était compliqué Très compliqué L'imaginaire gaming Qui ont réussi à bait Un peu les infamuses Dans des combats Qu'ils ne pouvaient pas vraiment gagner Après une fois Qu'ils ont pris l'avantage Ils ont juste contrôlé la partie Et là quand je vois Les dégâts du maokai Qui est juste derrière le Draven Tu dis que maokai Tanki Bon bah voilà Il a fait Il a fait une énorme game Cazé sur son maokai Honnêtement Je suis infamuse Je sais pas Qu'en faire La prochaine game Ils ont Ils ont bann Les mains Adverses Ils ont pris Leurs mains A eux Et ils ont perdu Et ils ont perdu Après ils n'ont pas eu Kalista Mais je pense que Je pense qu'Imaginaire game Ils ne vont pas changer leur stratégie Je veux dire Ils n'ont aucune raison de le faire Non Bah ils ont été très strong Ils nous l'ont montré Ils nous ont Des bonnes Des bonnes engages Des teamfights Qui étaient Franchement Qualité La qualité La gestion De Les tanks Pour tankiers La backline Qui met les dégâts Tout ça c'était parfait Joko qui a fait Une très grosse game Sur V aussi Il a Il a semé La Zizani Sur le Graves Et la Hany Qu'il a très souvent Il les a complètement zonné Il faut voir quand même La Hany Qui au final N'est pas Bah comparé à la Soraka La Soraka Qui met autant de dégâts Qu'Hany C'est Sardoche Même s'il joue Sardoche Même s'il joue Soraka Il a joué un peu d'AP Il joue L'objet Qui lui permet L'Escensoir Ardent Qui lui permet Quand il heal une personne De lui donner de l'attaque speed Et c'est pour ça Qu'on a vu Draven Partir sur Deux objets Parce qu'il avait l'attaque speed Via l'île de Soraka Et ça c'est intéressant 25% Plus encore les bottes de Berserker T'as assez d'attaque speed Ouais C'est ça Non mais c'était Une énorme game Énorme game De la part d'Imaginary Gaming Je pense qu'ils vont Partir sur les mêmes bannes Ils vont partir sur la même composition Rien de les amis en difficulté Là Harry de Reitosu Pourtant Harry Beaucoup disent Harry OP Et bah voilà Un bon Azir Peut la counter complètement Avec son ulti Pourtant avec Azir C'est compliqué Je veux dire Harry ça a énormément de mobilité Azir Justement J'en parlais en fait Avec Kaelan Il y a deux jours aussi Il me disait que Ils avaient pas énormément Du peur du Azir Parce qu'ils voulaient le counter Avec des assassins Avec Kassadin Avec Zed Avec Harry Et là non quoi Clairement non Bah le Azir en fait Qui est une front line L'a eu tout seul Grâce à son ulti Ouais Il a beaucoup de capacités Il a réussi à gérer la Harry Parfaitement C'était bien joué Je pense Qu'on va pas tarder A faire une petite pause Voilà Donc on se retrouve les messieurs Dans 5 minutes Ou 10 minutes Bref un ton indéterminé De Pause Et de publicité Voilà Pour reprendre sur la deuxième game La finale du Challenge France 2014 Revenez dans 5 minutes en tout cas Allez à tout de suite